Parlons de neurobiologie, le cerveau et ses rôles Nous commençons à explorer ce qu'est le cerveau et comment il fonctionne. Nous montrons que les cerveaux ont les mêmes structures et fonctions cognitives de base. Nous commençons par déconstruire une idée reçue selon laquelle certains enfants n'auraient juste pas le cerveau fait pour ça. Qu'est-ce que le cerveau ? Où se situe-t-il ? A quoi sert-il ? Selon toi, où est ton cerveau ? Il est là. Il est dans la tête au niveau du cou. Dans toute la tête. Dans la tête. De quoi le cerveau est-il composé ? De cervelle. Ouais. De sang. D'organe. De chair. Il y a des neurones qui nous permettent de réfléchir. Réfléchir. Il y a des informations. Il contrôle le corps. Il retient les choses qu'on apprend. Il réfléchit. Il enregistre tout ce qu'on lit. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on travaille. Et de son temps de la nuit. Il travaille. D'accord. Le cerveau est un organe du corps humain. Ce n'est pas un muscle comme on l'entend parfois. Il consomme à lui seul 20% de l'énergie apportée au corps pour son fonctionnement. Il dirige en fait tout le reste du corps comme un chef d'orchestre. Il nous permet d'assurer le fonctionnement interne comme respirer ou digérer. Mais aussi d'agir sur l'extérieur puisqu'il commande nos mouvements et nos sens comme la perception ou l'écoute. Le cerveau se situe dans notre tête. Il est protégé par un os, la boîte crânienne. Il est séparé en deux hémisphères, à droite et à gauche, qui ont globalement les mêmes fonctions. Si vos élèves sont très jeunes, il sera plus difficile d'évoquer l'idée d'organe à l'intérieur du corps. Et ici, la tête. En effet, avant 4 ans, l'enfant a du mal à concevoir ce qu'il ne voit pas et a besoin d'aide visuelle. Ensuite, la capacité à représenter mentalement ce qu'on ne voit pas se développe de 4 à 8 ans. N'hésitez pas à prendre le temps d'expliquer les concepts d'organe si les enfants sont très jeunes. Le kit propose ensuite d'introduire les fonctions cognitives du cerveau grâce à un puzzle. Chaque hémisphère cérébral est composé de 4 grands lobes qui assurent des fonctions plus ou moins spécifiques. Le lobe frontal se trouve derrière notre front. C'est l'organisateur du cerveau. Il gère le contrôle de nos actions, la planification et la parole. Le lobe pariétal est quant à lui situé sur le dessus de notre tête. C'est le guide. Il gère notamment le repérage dans l'espace et la tension. Le lobe temporal s'occupe de la mémoire et des sens. Il est situé derrière nos oreilles. Enfin, le lobe occipital gère la vision. Il se trouve à l'arrière de notre tête. L'ensemble du cerveau est recouvert d'une fine couche de neurones comparable à l'écorce d'un arbre appelé cortex. Il faut plusieurs régions d'un lobe et souvent des régions dans d'autres lobes pour une fonction. Bien que les lobes aient des fonctions particulières, ils communiquent donc entre eux en permanence. Dans le milieu scientifique, on attribue de moins en moins chaque fonction à une zone précise. Car on se rend compte aujourd'hui que le cerveau fonctionne par réseau avec de nombreux axes de communication qui permettent, par un travail d'équipe, de nous faire accéder à certaines capacités. Dans le puzzle du cerveau, ce n'est pas seulement le cerveau qui est représenté, mais tout l'encéphale. Celui-ci correspond au cerveau, ainsi qu'au cervelet et au tronc cérébral. Le cervelet se trouve à la base de notre nuque. Il permet notamment d'assurer notre équilibre. Le tronc cérébral se trouve, lui, dans notre cou et sert de lien avec le reste du système nerveux. En effet, le système nerveux ne se limite pas à l'encéphale qui constitue seulement ce qu'on appelle le système nerveux central. Tous nos muscles sont reliés et fonctionnent grâce à des nerfs qui prennent racine dans la moelle épinière se trouvant dans notre colonne vertébrale. Ce grand système autoroutier de liaison nerveuse se nomme système nerveux périphérique. N'hésitez pas à mobiliser les enfants pour que les concepts soient moins abstraits. L'équilibre avec le cervelet ? Faites-les se tenir sur une jambe. Planifiez avec le lobe frontal ? Faites-les choisir qui doit les mettre, quelle pièce du puzzle est dans quel ordre, etc. Le kit continue cette première séance en introduisant les neurones et les cellules cérébrales grâce à un compte. Amener le savoir scientifique de manière ludique avec une histoire est très efficace. Vous verrez dans le chapitre sur les émotions que la mémoire est très influencée par les émotions. Même si l'histoire de Mimi la microglie semble compliquée, car il y a beaucoup de détails et un environnement complètement étranger aux élèves, le cerveau et des cellules aux noms scientifiques compliqués, le média de l'histoire, avec des personnages auxquels on s'identifie, permet d'ancrer le savoir. L'équipe de Cony Junior a fait une expérience avec plusieurs classes en France. Nous avons demandé aux élèves de dessiner le cerveau et ce qu'ils en savaient. Alors qu'au départ, les enfants avaient des concepts vagues de fonctions et de savoir en blanc, puis l'histoire de Mimi la microglie est élue et les enfants devaient simplement redessiner le cerveau. Tous avaient retenu l'ensemble des cellules, leur nom et leur rôle. Pour vérifier qu'il y avait vraiment eu mémorisation, la semaine suivante, nous avons demandé aux élèves de dessiner le cerveau. De nouveau, toutes les cellules et leur rôle étaient représentées. Par exemple, si je veux lever le bras, ça va être mon cerveau qui va donner l'ordre, qui va la transmettre et qui va dire de lever le bras. En fait, tout va servir, toutes les parties du corps vont servir. Et Dieu, grâce à la vue, les membres du corps peuvent le toucher. Par exemple, si avec mon pied, je touche l'arbre, je vais envoyer un message au cerveau pour lui dire « Attention, je touche un arbre, il faut tourner ». Ce conte n'est pourtant qu'un aperçu ludique. C'est à la séance suivante que le détail des cellules sera expliqué en profondeur. C'est à la séance suivante que le détail des cellules sera lourdes. Ce contre-cours ne l'apparaît pas. C'est à la séance suivante que le détail des cellules sera lourdes. Et puis, je suis là, on continue avec du corps. C'est à la séance suivante que le détail des cellules sera lourdes mais lourdes.